Sur Instagram, Laurie Delostal s'est confiée sur son cancer et n'a pas hésité à pousser un coup de gueule. Le 22 juin dernier, Laurie Delostal annonçait avoir terminé ses traitements pour battre son cancer du sein. Après des dizaines de séances de radiothérapie et de chimiothérapie, la journaliste est aujourd'hui libérée d'un poids. Malheureusement, son corps porte les stigmates de ses séances de chimiothérapie. Sur Instagram, elle a décidé de prendre la parole. Parce que déjà c'est à ça qu'on les reconnaît les cancéreux, ils ont plus de cheveux. Et puis y'a la phrase qu'on leur répète le plus, c'est pas grave, ça va repousser. Si on nous le répète autant, c'est parce que ça se voit, mais aussi parce qu'on essaie de parler de nos cheveux, de la souffrance que c'est de les perdre. De se retrouver avec des poignées dans les mains, dans la douche, partout, commencent-elles par écrire. Alors, Laurie Delostal profite aussi de cette publication pour pousser un coup de gueule. C'est peu entendable de focaliser là-dessus quand on est malade, mais la vérité c'est que c'est une vraie souffrance d'avoir une tête étrange et de ne plus se ressembler. Et d'entendre ils vont repousser plus beau et plus vigoureux c'est sûr. Pardon mais mes cheveux étaient beaux et vigoureux. Maintenant ils sont juste bizarres. La journaliste s'est également rendue chez une spécialiste pour faire une perruque. La dame du magasin de prothèses capillaires remboursée entièrement par la sécu, bref de perruques pas trop chères, a dit qu'il fallait les raser dès à présent pour ne pas les voir tomber. On l'a trouvée bien déprimante avec mes potes venus m'aider dans cette drôle de mission cheveux et on a fait les couillons avec une perruque dès qu'elle a eu le dos tourné. Laurie Delostal pousse un coup de gueule avec beaucoup d'humour, Laurie Delostal n'hésite pas à menacer ceux qui lui parleraient en mal de ses cheveux. Rien de grave, mais suis devenue une véritable pro de l'évitage de miroir. Alors force à toutes celles et ceux qui n'ont plus de cheveux, une moitié de cheveux ou une repousse. Et ceux qui oseront encore dire c'est pas grave, ça va repousser je me chargerai de leur arracher les cheveux. Un à un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501